Vendredi 19 mars les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenue comme d'habitude à la maison, dans mon petit bureau pour ce point média. Regardez le visage de José Mourinho, c'était hier soir, interview juste après l'élimination de Tottenham. Out, Mourinho est au cœur de la crise, regardez la presse anglaise ce matin, le maillot jaune de Tottenham avec Garrett Bale. Du coup, José Mourinho, regardez, est annoncé comme le prochain entraîneur saqué, viré en Angleterre. Et pourtant, Tottenham s'était imposé 2-0 au match allé face au Dynamo Zagreb, match retour 3-0. Les zéros de Tottenham ici, alors que, regardez le petit sourire qui est là, on va y revenir, c'est l'euro trash pour Tottenham de Harry Kane avec José Mourinho. Alors que donc, dans le même temps, Manchester United s'est qualifié avec le sourire de Paul Pogba face à la Cémilan. Victoire 1-0, but du français avec ce maillot zébré, tiens, tiens, qui peut rappeler la Juventus de Turin. Les Italiens ne se trompent pas dans les colonnes de la Gazetta dello Sport. Milan est tombé sur Paul Pogba qui est ici. Pogba qui est entré en cours de jeu à la 46e minute à la place de Rashford et boum, c'était le grand retour de Paul Pogba. 40 jours d'absence, il était blessé depuis le 6 février dernier, plus d'un mois, 40 jours et il est de retour pour battre Zlatan Ibrahimović. Regardez le visage de Zlatan qui lui aussi est entré en cours de jeu, retour de blessure, 65e à la place de Castillejo, il n'a rien pu faire. Paul Pogba, meilleur joueur de Manchester selon nos confrères, 8 sur 10 pour lui. Bravo à monsieur Paul Pogba, au diable, à la une de la Gazetta dello Sport entre les deux hommes. Du coup, du coup, plus qu'un seul Italien sur la scène européenne, Rome c'est l'Italie, l'Italie c'est Rome. L'AS Roma qualifié face au Shakhtar avec un doublé de Borja Mayoral, le joueur espagnol prêté par le Real Madrid. Rome est donc ici qualifié dans le top 8 de la Ligue Europa, Ajax, Dinamo Zagreb, United, Slavia Prague, Arsenal, Grenade et Villarreal, TRH au sort. Aujourd'hui, je vous le rappelle, cette pastille a été enregistrée avant l'Italie, une seule équipe. Rome, on prépare le futur et notamment avec la Juve, éliminée de cette Ligue des Champions. Regardez ce futur à la préparation, les petits camemberts ici, ce sont les pourcentages de possibilités de voir ces joueurs rester à la Juve la saison prochaine dans les plans de Pirlo. Il faut qu'il veut rajeunir son effectif, du coup, eh bien l'ami Buffon, 40% de chance seulement de le voir rester. Attention à Cristiano, 65%, on en a déjà parlé, le pourcentage le plus fort, 99%, qu'il soit Turinois la saison prochaine, c'est Chiesa. Bien évidemment, la stratégie de la Juve, c'est également d'élargir la base italienne de l'effectif, nationaliser cet effectif. On en a déjà parlé avec notamment Locatelli de Sassuolo. On vise également, ça vous le savez, du côté de Chelsea et Emerson. On observe attentivement également deux hommes, c'est Jorginho aussi de Chelsea ou Zagnollo de la S-Roma. Et on s'interroge autour de qui du Paris Saint-Germain, vous aurez compris, la base italienne possible, future de la Juventus de Turin. Attention, pas de match de l'Inter ce week-end, pas de match face à Sassuolo, le match est reporté, cause Covid. Nouveau cas positif, ils sont quatre maintenant. Andanovic, je vous en ai parlé hier, qui est venu rejoindre D'Ambrosio. Plus les deux hommes ici, De Vrij et Vecino. Très au total, pas de match de l'Inter pour Comté ce week-end. De Comté, il est là à Comté, qui reste sur huit victoires consécutives dans la bataille pour le Scudetto. Ça, c'est également à suivre. On file en Espagne. Maintenant, où vous le savez, la présidence du nouveau numéro 1, Laporta, veut impérativement compter sur Lionel Messi. Cette petite image avec Messi qui est daté, qui reçoit bon nombre de messages, notamment en interne, pour qu'il reste au FC Barcelone avec son copain Jordi Alba. Les différents capitaines du basket plus piqués, Sergi Roberto, autour de lui pour le voir rester. Bien évidemment, on comptera également sur l'apport de la stratégie sportive de Ronald Koeman, qui a réussi un véritable miracle. Barcelone était au plus mal. Barcelone se bat pour le titre en Espagne. D'ailleurs, le président Laporta va se réunir avec Koeman la semaine prochaine pour préparer ce plan sportif. Il va constituer définitivement la cellule de recrutement, la cellule sportive dans les prochains jours. Et on va élaborer tout ça avec le leader de la réconstruction, Ronald Koeman. On nous dit en top secret que le groupe veut absolument le voir rester aux commandes du FC Barcelone. Attention, je vous ai parlé de cette affaire de garantie financière pour la présidence de Laporta, avec notamment Jaume Rores, le cofondateur de Mediapro, qui est venu lui insuffler quelques dizaines de millions d'euros pour qu'il puisse avaliser ainsi sa garantie financière. Mais un homme, Javier Tebas, le président de la Ligue, veut avoir une assurance totale sur cette garantie financière. En cas de non-assurance, il menace le club du FC Barcelone de redemander de nouvelles élections et mettre en suspens la présidence de Johan Laporta. Attention, c'est une très très grosse affaire du côté du FC Barcelone. L'Atletico éliminé de cette Ligue des Champions, gros problème autour d'El Cholo Simeone. Le problème est grand double jeu ici, parce que l'Atletico Madrid, sur la scène européenne, a échoué à de nombreuses reprises face au gros. Une seule victoire en sept matchs face au Barça, au Real Madrid, au Bayern et de Chong dernièrement face à Chelsea. Quatre gros avec principalement des échecs. On n'y arrive pas pour El Cholo Simeone. Ces changements, ces stratégies sportives sont signalées, pointées du doigt. L'autre grand problème, bien évidemment, c'est le problème offensif. L'incarnation, c'est Luis Suarez. Zéro but dans cette campagne européenne. C'est la première fois que ça lui arrive. Gros problème pour l'Atletico Madrid, alors qu'il reste 11 matchs vers le titre de champion en Espagne. Aujourd'hui, tirage au sort de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. En toile de fond, le Real Madrid, le dernier représentant espagnol sur la grande scène européenne. Tous les concurrents possibles sont là. Tirage au sort aujourd'hui à suivre. Real Madrid, d'ailleurs, avec les deux petites informations, la suite de l'information Hazard. Je vous parlais hier de la discorde entre la sélection belge qui veut voir Hazard se faire opérer. Le Real Madrid disait non. Ballotage favorable pour l'instant, pour le Real Madrid. Eden Hazard ne devrait pas se faire opérer. On va attendre qu'il aille mieux à suivre dans les prochains mâts. Lui va très bien. Ferland Mendy, l'international français, le latéral gauche, qu'on dit moins académique que la saison passée. Il dézone. Son volume a été augmenté. Liberté accordée par Zinedine Zidane. On le voit d'ailleurs à de maintes reprises sur les derniers matchs apporté offensivement. Voilà, il se multiplie côté Real Madrid. Très intéressant. En marge, informations, ça aussi qui va vous intéresser et notamment pour les copains du Maroc. Mounir, vous le savez, qui avait choisi sa nationalité sportive espagnole, qui avait été lancée en 2014 en qualificatif pour l'Euro 2016 par Vicente Del Bosque. On pensait qu'il ne pourrait plus jouer pour le Maroc. Il l'a demandé. Eh bien, si. Oui, c'est autorisé. La FIFA a donné son OK. Pourquoi ? Parce qu'il a joué moins de 5 matchs et il avait moins de 21 ans durant ces 5 matchs. Du coup, la FIFA donne son OK. C'est une très bonne initiative. Il pourra donc jouer pour le Maroc de Vaid Ali Lodzik. Voilà pour les fans du Maroc. Mounir pourra être marocain sportivement. La Ligue des champions avec un très bon entretien aujourd'hui dans les colonnes du Parisien, aujourd'hui en France, du président de l'OL, Jean-Michel Aulas, qui voit Paris favori. Il fait un topo complet sur l'actualité du foot français et européen, sur l'avenir également de Rudi Garcia. A lire aujourd'hui dans les colonnes du Parisien, aujourd'hui en France. Riffifi au Bayern Munich, les amis. Guerre froide entre Hansi Flick, le coach, et le directeur sportif Saliamidzik. Regardez cette phrase ici. Regardez cette petite phrase. Ferme-la pour une fois. C'est Flick qui dit ça à Saliamidzik. On parle de scandale qui aurait éclaté en interne. Vous le savez, Hansi Flick est annoncé comme successeur de Joachim Löw à la tête de la Nationalmannschaft. Il y a un imbroglio là. C'est une grosse affaire à suivre, et notamment sur les différents réseaux sociaux. Alors que dans le même temps, on loue les qualités des entraîneurs allemands. Flick est ici. Tourelle-Chelsea, Terzik du Borussia Dortmund, ou encore Klopp de Liverpool. Parce que vous le voyez, ça c'est tous les vainqueurs de la Ligue des Champions depuis 1993 avec l'Olympique de Marseille. Les entraîneurs allemands marchent. Otmar Hitzfeld, Juppe Henkes, et donc dernièrement les deux derniers, Klopp et Hansi Flick. On loue les qualités des coachs allemands. En France, on parle bien évidemment également de la crise sanitaire, l'impact sur le financier. La baisse est dite, alors que l'ensemble des clubs ont vu à la baisse les émoluments de leur masse salariale, l'abaissement de la masse salariale. Pour autant, on nous dit que quelques exceptions stars restent dans les hautes sphères des masses salariales à l'échelle européenne. Regardez, je vous conseille de lire ce large dossier de nos confrères de l'équipe. Tous les clubs sont détaillés, avec notamment au Paris Saint-Germain, où le plus gros salaire, c'est Neymar. 3,06 de salaire mensuel brut côté olympique de Marseille. Flotteau 20 serait à 422 000 mensuel brut. On tourne avec Monaco, Beigné d'Air, 650 000 mensuel brut olympique lyonnais. Même fils de paille, 480 000 mensuel brut. On nous parle également des entraîneurs. Pochettino qui a 50% de plus que Tourelle. 50% de plus que Tourelle. Il est près du million par mois, Pochettino. Tout en bas, c'est Pascal Planck de Nîmes qui est à 7000 euros par mois. Vous voyez le grand écart. Lisez ce papier très intéressant dans les colonnes de l'équipe. Voilà les amis. Je vous rappelle que cette pastille a été réalisée avant les tirages au sort. On va échanger sur les réseaux sociaux ensemble. Ligue des champions et Ligue Europa à n'en pas douter. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. Encore bravo à M. Paul Pogba. Passez un bon week-end et notamment sur les antennes de Be In Sport avec le CDD. Pour nous ce week-end avec une spéciale anglaise. Marcel Desailly, Sonny Anderson. A mes côtés, passez un bon week-end. On échange via le hashtag Ruiz Club. Et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada